Musique de générique Musique de générique Un petit extrait du concert America Attribute to Heroes Qui avait fait suite aux attentats du 11 septembre 2001 Avec Sting Fragile, une chanson que j'aime beaucoup Et surtout un chanteur que j'aime beaucoup Alors, pas mal de choses à vous présenter comme toujours Je suis infernal, insatiable Première chose J'avais ce film Les aventures de Jack Burton Ou Jack Burton dans le griffe du mandarin Un film que j'adore De John Carpenter Que j'ai vu au cinéma à l'époque Qui est très kitsch, très années 80 Mais qui est tellement bon Tout est bon dans ce film Les musiques Les héros, les méchants Les fringues Tout, j'adore Lopan J'ai vu ce film Je pense 10 ou 15 fois J'ai failli acheter le Blu-ray il n'y a pas longtemps Et puis franchement, du coup Quand j'ai hésité, j'ai dit Je vais me rematter le DVD Je l'ai regardé Et franchement, la qualité était Très, 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 très acceptable Donc voilà Je n'ai pas cherché à dépenser plus Ce qui relance toujours le débat Blu-ray DVD Vous connaissez un peu ma position Au fur et à mesure du temps Je ne suis pas plus pour l'un que pour l'autre Tout est une question de réflexe Comme il dit dans Jack Burton Mais tout est une question d'opportunité Si vous trouvez le DVD Si vous trouvez le Blu-ray Prenez ce que vous trouvez Si le film vous plaît Voilà Et puis après, oui Des films hyper importants Hyper incroyables Au niveau des effets vidéo Des effets spéciaux, etc Ouais, pourquoi pas Mettre le prix Mais après, voilà Après, tout dépend Si vous êtes un collectionneur, un vétérée Ou si vous êtes quelqu'un de très raisonnable Et qui se contente d'avoir 50 films dans sa film C'est toujours pareil Question Tout ce qu'on soit Tout s'accepte Le maître mot, on va dire C'est la tolérance Alors, donc j'ai pris ce Jack Burton Enfin, ce Jack Burton que j'avais déjà Et là, je suis retombé sur une autre édition La dernière fois que je suis allé au cash Qui, voilà Une affiche différente Les écritures en lettres d'or Ça m'a attiré C'est quasiment la même édition Je veux dire, pour le contenu Mais franchement, je m'en fous Quand je l'ai vu à 50 centimes Je n'ai pas pu m'empêcher C'est tellement un film occulte pour moi Que je l'ai pris dans cette nouvelle édition Donc, voilà Les deux éditions de Jack Burton Dans les griffes de Mandara Ensuite, un petit goodies Ça faisait longtemps Je l'ai acheté il y a quelques temps Mais je n'ai pas eu l'occasion de vous le présenter Je ne l'ai pas encore déblisté Je vais le faire à l'issue de la vidéo Je vous montrerai en toute fin déblisté Là, je vais déjà vous le montrer emballé Donc, c'est la fameuse figurine de Walking Dead Mais c'est Glenn Rie Et qui devient hyper dur à trouver Où, à la limite, ça se trouve Mais à des prix carrément pas raisonnables Donc là, j'étais très content de l'avoir trouvé Il y a quelques... Maintenant, ça fait bien 2-3 semaines Que j'ai trouvé Enfin, qu'on me l'a proposé, en fait Toujours dans ce fameux magasin Qui sont devenus presque des... Je ne dis pas des amis Mais franchement, j'avoue que Sans eux, je n'aurais pas forcément toujours Tous ces beaux objets Donc là, Glenn, je suis très content de l'avoir Une bonne cote, actuellement Et puis, c'est un personnage que j'aime bien Et je la trouve très jolie Il y a des figurines de ce type Dans cette collection McFarlane Toys Qui sont moyennes Je pense notamment à certaines de Rick Qui sont de cette taille-là Où on a l'impression qu'il a du ventre Enfin, bref Mais celle-là, franchement Les visages sont saisissants de précision Et en plus, il existe en deux versions Donc, quand il s'est fait un peu défoncer la tronche Pas au point de Negan Quand il s'est fait défoncer par Negan Mais pas loin Donc, voilà Donc, très content de cette figurine Que, comme je vous dis, je déblisterai Et je vous montrerai à la toute fin de la vidéo Il y a quelques temps, j'avais reçu un colis d'Hippeman Un mec que j'aime beaucoup Qui est super gentil Un voisin belge Qui m'avait envoyé un colis Avec pas mal de films Pas mal de très bonnes choses Et il y avait parmi eux Un Justici dans la ville Avec Charles Bonson Et le deuxième Un Justici dans la ville 2 Donc, très très content Je vais les regarder très prochainement Parce qu'en lisant le pitch C'est vrai que j'ai vu ça étant gamin C'est mon père qui me faisait regarder ce genre de films Et je le remercie Parce que franchement, il y avait de très bonnes choses Si mon amour des westerns Et de ce genre de films C'est grâce à lui Et donc, Un Justici dans la ville Bah en gros, ouais C'est une histoire de vengeance Un mec qui a rien à voir Qui est un homme d'affaires Qui est plutôt anti-violent Bah sa femme et sa fille Je crois se font tuer, violer Ou genre Je sais pas s'ils sont tués Mais ils sont au moins agressés, violés Et donc en gros Il veut débarrasser les rues de San Francisco Je crois que c'est San Francisco Je sais même pas en fait Les rues de sa ville Faut avoir De tous les bad guys On va dire Donc, intention plutôt louable Il a du taf Mais voilà J'aime beaucoup ce genre de films Notamment Je fais un peu le parallèle Avec le film Un de mes films préférés Avec Jodie Foster Qui est Avif Où finalement c'est pareil Elle nettoie un peu les rues De tout ce qui engraine sa ville On aimerait bien faire parfois pareil Ensuite Dans l'anthologie Rocky J'avais le 1, 4, 5, etc. Et j'avais pas le 2 Alors c'est vrai que Bon là c'est le comeback Dans le premier On sait que Rocky Balbo A pair contre Apollo Creed Mais dans le deuxième C'est l'inverse C'est sa revanche Donc je m'en souviens Un peu moins que les autres Mais quand je l'ai trouvé pareil A un prix plus qu'abordable J'ai dit Je vais me le rajouter A ma film au Stallone Qui commence à être bien complète Voir même Très très complète Ensuite Agora en Blu-ray Un film qui me tente beaucoup Type Peplum Et puis Rachel Weisz C'est une actrice en fait Qui fait un petit bonhomme de chemin Elle ne fait pas trop parler d'elle Mais franchement Quand on regarde sa film C'est assez impressionnant Il n'y a pas longtemps Je l'ai vu dans Lovely Bones Dans quoi aussi Elle joue la mère Dans un film que j'adore C'est dans Pour un garçon Avec Hugh Grant Elle fait son petit bonhomme de chemin Des très très bons films Et donc celui-là m'intéresse beaucoup Je crois que c'est une histoire d'amour Un peu entre Donc au moment de la Rome antique Avec les chrétiens et compagnie Et en gros je crois que celui de droite C'est un mec qui est hyper important On va dire Dans le milieu romain Et l'autre c'est un chrétien Et je pense qu'il se dispute La belle Rachel Weisz en gros Donc très impatient de le voir Très bon film Ensuite un film dont j'ai parlé Il n'y a pas super longtemps Avec Julien De la face cachée du cinéma Vu que j'adore les primates Et que je parlais de Link Il m'a parlé de Chakma Et du coup Je me le suis commandé Donc un film d'horreur Avec un singe Alors je ne sais plus Ce que c'est comme singe En tout cas il n'est pas gentil du tout Apparemment Vraiment pas gentil C'est un babouin C'est vrai qu'ils ont des tronches de ouf Mais ils ont surtout des dents de malade Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est Des canines de ouf Et donc voilà Un film très années 80-90 Un film d'horreur Et j'ai hâte de le voir aussi J'aime beaucoup ce genre de film Ensuite J'avais trouvé Il n'y a pas longtemps Ce film avec Sean Bean Lost Future J'adore les films post-apocalyptiques Là on est bien dans le post-apocalyptique Parce qu'on est en 2500 quelque chose Et en gros c'est un groupe de survivants Humains Qui doit lutter pour sa survie Contre des espèces de bestioles D'humains transgenres Entre le zombie et le vampire Et j'aime bien Moi c'est surtout On va dire Dans le côté survivaliste La façon dont ils s'organisent Pour manger Pour se battre Pour se défendre Pour les maladies Etc C'est plus ce côté là Qui m'intéresse Plutôt que la bagarre Entre les bestioles Tout bête Donc Lost Future Je ne sais pas ce que ça vaut Dans ma filmographie Bruce Willis Qui est déjà Très très complète également Cone Mercury C'est un film que je n'avais pas Donc Bruce Willis Il joue de gentil Alec Baldwin Le méchant Cone Mercury C'est en gros C'est un gamin autiste Âgé 9 ans Qui va trouver Le moyen de décoder Justement le truc Qui permet de protéger Les agents secrets Et donc Le lieutenant Kudrow Qui doit être Donc Alec Baldwin Il veut éliminer ce gamin Parce qu'il représente Un orger Mais Art Jeffries Donc asian Ancien agent De l'UFBI Décide d'assurer Seul contre tous La protection de l'enfant Donc c'est Bruce Willis Il y a de grandes chances Donc très content D'avoir trouvé Ce code Mercury Qui manquait A ma collection Bruce Willis Ensuite Reblouret Je vais appuyer sur pause Parce que la vidéo Va se couper J'ai plus de batterie Je disais donc Reblouret Donc avec un petit Un petit dessin animé Très sympathique Présenté par la Gaumont Ballerina Un film sur la danse classique A Paris Et c'est un film Dont j'avais vu la bande-annonce Il m'avait donné très envie Pas forcément au point D'aller le voir au cinéma Vu que j'ai plus des enfants En bas âge Mais je m'étais dit Quand il sortira en Blu-ray Je l'acheterai Dès que possible Quand j'ai vu sur Amazon Aux alentours de Je crois que je l'ai payé 9 euros Si je me souviens bien Et bien je l'ai pris Ça a l'air très très joli Très très poétique Les critiques Elles sont Dithyrambiques Énormes Franchement voilà Apparemment un très très bon Film d'animation Dessin animé Ballerina Si vous avez vu N'hésitez pas à laisser des commentaires Parlez-moi-en Et voilà Donnez-moi envie De le regarder rapidement Très très content D'avoir trouvé Trois films Alors je vais vous les poser Pour vous la Alors ces trois films Ces trois films Avec Jackie Chan Dans des éditions Assez rigolotes Donc vous voyez Il y a le Polystory 1 2 Et le chinois Alors le Polystory Donc ça c'est le petit truc Qu'il y avait autour Donc ça en fait Ils tiennent comme ça Voilà Je les trouve très jolis Ils sont neufs Franchement Ils étaient encore sous blister C'est quand même Bête de passer à côté D'occasion Comme ça Parce que Donc 90 centimes Vous connaissez La philosophie De mon magasin Donc un DVD Acheté un DVD Gratuit Donc 90 centimes Les deux Polystory En espèce de digibook DVD très sympa Et celui-là Qui était à 1,50€ Je crois Le chinois Donc Bah voilà Trois films Qui vont rejoindre Pareil La Filmo De Jackie Chan Trois films importants Dans sa Filmo Donc Très content J'avais chopé Il y a tout récemment Les deux Shanghai Kids On m'avait offert Le Smoking C'était Benoît De Passion Steelbook Comme Technologie J'ai le tour du monde Dans 80 jours Les Rushers Donc Shanghai Kids Je l'ai dit Le médaillon Mister Cool Le chinois Contre-attaque Je ne sais plus quoi Dans le Bronx Enfin bref Donc je commence vraiment A voir quelque chose De sympa Concernant Comme je vous l'ai dit Les très vieux Ne m'intéressent pas Peut-être Le Marin des Mères de Chine Ou un autre Comme c'est un titre Comme ça Il me semble Que j'avais vu Je me souviens en VHS Que j'essaierai peut-être De choper éventuellement Et le dernier film Que je vous présente C'est l'affaire Thomas Krohn Thomas Krohn Donc avec Pierce Brosnan Et René Russo Bon Pour moi Pierce Brosnan C'est le mec Qui a incarné À un moment James Bond Voir Je ne sais plus Quelle série C'était Il y avait une série Qui remonte Aux années 80 Quand j'étais gamin Avec lui Ah putain Je ne sais plus Si ça vous revient Dites-le moi Bon bref Et René Russo Alors René Russo Pour moi C'est celle De la compagne De Martin Riggs Dans l'Arme Fatale Surtout dans l'Arme Fatale 3 Quand ils adoptent Le Rottweiler J'adore Enfin bref Et donc Une histoire Qui a l'air assez sympa Lui c'est un espèce De cambrioleur En repère Elle c'est une agent D'assurance Qui doit enquêter Justement sur lui Et il va y avoir Un gros jeu De séduction Sexe Amour Espionnage Etc Et ça a l'air assez sympa Et il jouit D'une très bonne critique Et je l'ai jamais vu Ce film Le crime est un jeu La séduction est un art Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu A chaque à chez autres 63 Il y a eu du DVD Du Blu-ray Et du goodies Que demande le peuple N'hésitez pas à laisser des commentaires Un petit pouce bleu Si ça vous a plu Et à vous abonner Si ce n'est déjà fait Allez ciao Faites attention à vous J'avais complètement zappé De vous montrer Glenn Qui vient rejoindre La pop de Negan Abraham Qui est une figurine Vraiment magnifique Et celle de Rick Qui est ici Qui est vraiment géniale aussi Qui est la plus grande Avec La batte de Negan Voilà Donc nickel Pour le petit coin Walking Dead Allez ciao